Je lis du livre de Genèse, chapitre 47, en versets 5 et 6, ce qui suit. Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Trois, établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Gozène. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux ce soir de revenir vers toi, la source de la vie. Pour te nourrir, te bénir, te remercier pour le souffle de vie et l'occasion que nous avons de nous approcher de toi. En effet, la Bible, c'est la parole. La parole, c'est Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit nous accompagne dans la compréhension totale, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pharaon reçoit cinq frères de Joseph et son père. Ils échangent. Et au terme de ce moment, Le monarque ordonne à Joseph De choisir la meilleure partie du pays Afin d'y installer sa famille. Pourquoi ? Car Pharaon connaît la valeur et l'importance de Joseph. Comme Potiphar, Joseph avait été une source de bénédiction pour sa demeure. Joseph était encore une source de bénédiction pour Pharaon. Grâce à Joseph, Pharaon avait été en mesure d'emmagasiner des vivres, de construire des lieux pour mettre en corps de quoi répondre aux besoins de son peuple, mais aussi des étrangers. Grâce à Joseph, Pharaon avait été en mesure d'avoir beaucoup de liquidités. Ensuite, grâce à Joseph, toujours, quand les Égyptiens n'avaient plus rien pour payer, ils optaient leur bétail. quand le bétail n'existe plus tout appartenait à Pharaon, encore grâce à Joseph, les Égyptiens vendirent leur propriété à Pharaon. Est-ce que tu imagines cela ? On va dire la France qui est un monarque qui est propriétaire du sol. C'est ce que les Anglais font et c'est ce que veulent faire certains Français. En effet, quand tu achètes une parcelle, tu paies seulement la taxe foncière, mais certains gouvernements ont réfléchi et ont trouvé injuste que les propriétaires ne paient pas plus. Alors, des personnes dites intelligentes sont en train de revoir la copie afin de taxer les propriétaires pour qu'ils paient un montant qui représenterait celui de loyer. Mais revenons à Pharaon. Il n'est pas super ni hyper riche. Tout lui appartient. Mais il est reconnaissant. Voilà pourquoi il voudrait que Joseph installe son père et sa famille dans la meilleure partie d'Égypte. Pharaon, un homme qui démontre sa reconnaissance en agissant de la sorte. Mais toi, oui, toi qui m'écoutes ce soir, tu es reconnaissant ou reconnaissant Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Ce matin, si tes yeux se sont ouverts, c'est parce que Dieu continue de t'offrir gracieusement le souffle de vie. certains, beaucoup, ont une activité professionnelle, ont une famille, ont des enfants, ont de quoi subvenir à leurs besoins pour toutes ces raisons, toutes ces choses que Dieu fait pour toi, comment lui démontres-tu ta reconnaissance. Certains seraient tentés de dire, ah, je suis pauvre, j'ai pas de travail, j'ai pas de famille, j'ai pas d'argent. Mais quelle que soit ta situation, tu dois être reconnaissant à Dieu. Vois-tu, j'ai appris dans la Bible, et cela se trouve dans Romains 8, verset 28, un verset qui dit, « Au reste, frère, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Vois-tu, parfois, tu regardes le riche et tu dis, ah, si j'étais riche, mais Dieu voit que si tu étais riche, que la richesse prendrait tant de place dans ta vie que tu viendrais le renier. si tu étais riche, tu rechercherais le plaisir, t'amuser, jouer avec les sentiments des gens et tu serais perdu. Alors, pour que tu ne sois pas perdu, Dieu permet que tu aies juste ce qu'il te faut. et c'est pourquoi tandis que le peuple d'Israël cheminait dans le désert, chaque matin, ils allaient ramasser le pain du jour. Et Jésus, dans le Notre-Père, dit quoi ? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Car lorsqu'on a beaucoup de pain, on a tendance à se tourner vers l'ennemi et tournant le dos ainsi à Dieu, Pharaon fut reconnaissant à l'endroit de Joseph étroit. Es-tu reconnaissant à Dieu pour ce qu'il fait pour toi dans ta vie ? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, oui, je reconnais que nous sommes ingrats. Je reconnais que souvent nous nous laissons aspirer par ce monde. Seigneur, merci pour ta parole. merci de continuer de nous diriger et que nous puissions, grâce à ta parole, grandir et te ressembler, nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.